J'ai construit un pont en triangle parce que je pense que les triangles sont les formes plus solides. Je pense que la forme de triangle est forte parce qu'il y a deux côtés diagonaux. Une autre raison que j'ai choisi un pont en triangle est que les ponts en triangle peuvent soutenir les forces de compression et les forces de tension. Comment les ponts fonctionnent est de amener les gens à une place à l'autre. Par exemple, amener les gens au-dessus des rues et d'eau. La première chose que j'ai fait pour construire mon pont est rouler le papier pour faire des rues. J'ai fait ça 18 fois. Ensuite, j'ai mis trois rues ensemble pour faire un triangle. J'ai construit six triangles. Après, j'ai construit deux grands rues. J'ai mis les triangles et les grands rues ensemble avec le ruban. J'ai fait ça pour les deux côtés. J'ai mis les rues extra pour plus de support. Mon pont est fini. Maintenant, on va voir si mon pont est fort. Je vais voir combien de livres ça peut soutenir. J'ai essayé de mettre quinze livres qui pèsent trois livres. Bien que mon pont est tombé, ça n'a pas brisé. Donc, je vais voir si ça peut soutenir les choses qui pèsent plus de livres. Premièrement, j'ai essayé de mettre un grill-pain qui pèse quatre livres. Encore, le pont est tombé, mais ça n'a pas brisé. Ensuite, j'ai mis trois pièces de bois qui pèsent cinq livres. Mon corps s'est tombé, mais pas brisé. Dernièrement, j'ai mis un être humain et finalement, ça brisait. Ça, c'est la fin de ma présentation. Ça, c'est la fin de ma présentation.